Veuillez accueillir le premier ministre du Québec, M. François Legault! La victoire est écrasante. Sans équivoque, une députation de 90 caquistes fera son entrée à l'Assemblée nationale. Notre caucus, je pense, représente bien l'ensemble du Québec. Une grande fierté, c'est qu'on a fait élire 41 femmes, donc c'est 13 femmes de plus qu'en 2018, qui étaient déjà un record. Donc, on se dirige tranquillement vers la vraie parité. C'est une bonne chose. Déjà, François Legault établit ses priorités. On va travailler sur l'éducation, on va travailler sur l'économie verte, où on travaille à la fois sur la création de richesses et la réduction de nos GES. On va, avec Christian Dubé, c'est le seul que je vous confirme puis que je vous ai confirmé, Christian va travailler à mettre en place son plan en santé. Puis on va continuer aussi de protéger, promouvoir le français. Mais la nette victoire caquiste est aussi une conséquence de la division des votes pour les partis d'opposition. La chef libérale a de quoi se réjouir. Montréal lui aura permis de garder l'opposition officielle, malgré une perte de siège et un taux d'appui faible. Le système qu'on a n'est pas un système qui est parfait. Ça, on le reconnaît tous. Maintenant, ça va faire partie des discussions qu'il va y avoir au prochain... dans les prochaines semaines, certainement. Mais la réalité, c'est qu'on est l'opposition officielle. Tant les solidaires que les péquistes ne remplissent pas les conditions pour être reconnus comme un parti officiel à l'Assemblée nationale. Je suis ouvert à les reconnaître comme on l'avait fait en 2018. Fraîchement élu, le chef péquiste n'aura pas une mince tâche, un parti à reconstruire et seulement trois élus. C'est très mélangé. J'ai comme l'honneur de représenter Camille Lorrain et ses citoyens. Puis en même temps, je constate une injustice qui est réelle. Préparez-vous parce que dans quatre ans, ça va être pas mal plus tough. Le grand perdant Éric Duhaime. Aucun conservateur ne sera représenté à l'Assemblée nationale. Que de voir que la voix d'un Québécois sur sept est ignorée dans une campagne électorale, ça fait beaucoup de frustration. Moi, j'ai tenté de faire raccrocher les gens au système démocratique. J'ai essayé de leur donner confiance dans les institutions démocratiques. Je comprends qu'il y a des gens qui aujourd'hui se disent à quoi sert mon vote, mon vote sert à rien. En attendant une réforme du mode de scrutin qui pourrait bien jamais arriver, les partis d'opposition devront se contenter d'une main tendue. J'ai l'intention de travailler sur une réforme parlementaire pour améliorer le rôle de chacun des 125 députés. Moi, ce que je veux, c'est de rencontrer d'abord les chefs et, bon, oui, s'il y a des bonnes suggestions, les prendre. La prochaine étape, la composition du Conseil des ministres. Certains ont déjà leur place. Réservé, mais pour les autres, François Legault aura l'embarras du choix. On le sait, ça fait longtemps au Québec qu'on parle d'une réforme du mode de scrutin. Il y a eu des États généraux qui ont commencé en 2002 puis qui ont fini en 2003. Pour moi, on n'est plus à l'étape des débats. On est à l'étape de l'action. On est à l'étape que ce projet devienne une réalité. Il y a un consensus qui commence à se dégager. D'ailleurs, on en a la preuve ici aujourd'hui. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on le sait, sur les enjeux importants, la population s'attend à ce qu'on collabore davantage, qu'on travaille davantage ensemble, qu'on fasse preuve de plus d'ouverture. Et même s'il y aura toujours des choses importantes qui vont nous séparer. Je pense que les Québécois sont tannés de la vieille politique. Et ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. Donc, je suis heureux aujourd'hui de réitérer mon engagement. Si nous sommes élus le 1er octobre, un gouvernement de la CAQ va déposer un projet de loi dans la première année de son mandat. Et un gouvernement de la CAQ va mettre en branle une réforme du mode de scrutin pour être adopté dans son premier mandat. Donc, je pense que le système actuel nous a bien servi, mais il montre de plus en plus ses limites. Les citoyens sentent que leur vote compte de moins en moins. Le statu quo vient nourrir le cynisme au Québec. La proportionnelle mixte est un système qui a fait ses preuves dans plusieurs États dans le monde, qui va donner plus de poids à chaque vote. C'est un bon compromis pour nos régions. C'est un bon compromis pour notre démocratie. C'est un bon compromis pour le Québec. Mais M. Legault, il y a une promesse que vous aviez faite. C'était de modifier le mode de scrutin. Vous aviez même signé avec les autres partis. Que dites-vous ce soir à tous ceux qui ne votent pas nécessairement pour la CAQ? Puis c'est peut-être une majorité de gens qui ne votent pas pour la CAQ. Ces gens-là ont cru en cette promesse-là. Puis ils ont surtout cru qu'ils allaient être mieux représentés, être représentés équitablement à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir renoncé? D'abord, on avait promis de déposer un projet de loi. Projet de loi 39 qui a été déposé, abandonné. On l'a déposé. OK. Ensuite, on avait promis de consulter. Est arrivée la pandémie. OK. Donc, on a retardé la consultation. Puis honnêtement, là, on s'est rendu compte que ça intéresse à peu près personne. Il y a personne qui se bat dans les autobus au Québec pour changer le mode de scrutin. Mais c'est une question de leadership. Et actuellement, il y a trop de priorités autres pour mettre ça dans nos priorités. Et donc, dans ce sens-là, on a décidé de mettre ça de côté. Parce qu'on écoutait la population, puis ça n'intéresse pas la population. À part quelques intellectuels, là, le changement de mode de scrutin, ça n'intéresse pas les Québécois. Lundi, c'est jour de vote partout au Québec. Il n'y a rien de joué. J'ai besoin de votre vote. Chaque vote va compter. J'ai une équipe qui est prête à vous servir. J'ai envie de vous servir. Puis si on est réélus, on va, dès le mois de décembre, vous envoyer un chèque de 4 à 600 $. Puis les personnes âgées vont recevoir un 2 000 $ de plus. On va aussi baisser les impôts. Donc, vous pouvez compter sur moi, mais je compte sur vous lundi. Vivre avec le virus, ça veut dire d'abord avoir le plus de personnes possibles vaccinées. Puis là, évidemment, il y a le défi des non-vaccinés. On a à peu près 600 000 adultes au Québec qui ne sont pas vaccinés. Et ça, ça pose un grand défi. Pourquoi on met une contribution santé pour les non-vaccinés? Il y a des chirurgies qui sont reportées beaucoup à cause des non-vaccinés. La grande majorité des gens qui sont dans nos hôpitaux à cause de la COVID, ce sont des gens plus âgés. Les gens qui ne sont pas vaccinés, parce qu'ils viennent faire déborder nos soins intensifs, mettent à risque les autres Québécois. C'est pour ça qu'on dit que vous devriez payer une amende. Mais l'objectif, c'est vraiment de tout faire pour inciter les personnes à aller se faire vacciner. Comment vous savez que quelqu'un a été vacciné ou pas? L'objectif, effectivement, c'est d'être capable d'avoir une liste des personnes qui refusent de se faire vacciner. Actuellement, les citoyens ont le droit de travailler, ont le droit de gagner leur vie. Donc, de dire à une personne qui travaille à SAQ ou dans une grande surface, vous n'avez plus le droit de travailler, c'est actuellement, légalement, pas possible de contraindre les personnes, de leur dire, vous perdez votre emploi. On était prêts à le faire dans le réseau de la santé. Puis déjà, les avocats nous disaient, c'est borderline d'obliger les infirmières à se faire vacciner. Bon, finalement, il nous manquait d'infirmières, puis on a reculé. Mais à la SAQ, dans les restaurants, chez Canadian Tire, lorsqu'on nous dit, les avocats nous disent, on ne peut pas contraindre quelqu'un à perdre son emploi, à perdre son moyen d'amener de l'argent à la maison. Pour tous ceux qui ont voté la CAQ pour François Legault, voici le régime Legault. Et j'espère que dans quatre ans, vous allez vous réveiller. On a réussi à rassembler, et c'est dans cet esprit de rassemblement que j'ai l'intention de gouverner pour tous les Québécois. Aujourd'hui, les Québécois ont choisi l'espoir, l'espoir d'un gouvernement porteur d'un changement positif. Il semble y avoir un lien entre ceux qui adhèrent aux fausses nouvelles et aux complots en tout genre. Et des facteurs de françois psychosociales. Là, je me dis, non, non, je m'excuse, mais tu veux pas te faire vacciner, mais tes droits, j'en ai rien à serrer. Mais c'est tombé du monde débile, puis là, c'est que tu te dis, et ils vivent parmi nous. La nouvelle équipe de députés de la CAQ vous dit bienvenue dans l'équipe charmante. Si on vous dit de rester à la maison, c'est qu'on vous dit de rester à la maison. Les gens qui pensaient qu'ils pouvaient peut-être aller pratiquer ailleurs vont peut-être avoir des surprises les prochains jours. Ce soir, les Québécois ont fait confiance à un nouveau parti pour relancer le Québec. On va bâtir un Québec plus fort, un Québec plus fier. On demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard. Demain soir à minuit, le Québec va être sur pause pendant trois semaines. On va le faire d'abord pour les familles, pour les enfants. Mais on va le faire aussi pour nos aînés qui ont bâti le Québec moderne. On va se donner un gouvernement humain, un gouvernement qui a le cœur à la bonne place, mais les deux pieds sur terre. Je vous annonce aujourd'hui que les deux journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. La principale qualité d'un premier ministre, c'est d'aimer les Québécois. J'oublierai jamais ça! Jamais! C'est possible de faire travailler ensemble les adversaires qui viennent nous travailler pour le Québec de demain ensemble! Il y a beaucoup plus de choses qu'on partage, quelque chose qui nous divise. Ça pour jamais l'oublier! Sous-titrage Société Radio-Canada